Dans cette vidéo, vous apprendrez à frapper une volée amortie de revers. C'est un tir efficace et joué près du filet lorsque le retour est bas et que l'adversaire est loin derrière. Les trois étapes clés sont la préparation, le tir et le suivi. Étape 1, la préparation. Vous pouvez faire un léger basculement de la prise continentale vers la prise fermée de coup droit. Tenez le cœur de la raquette avec la main sans raquette. Tenez-vous debout à 2 mètres du filet, jambes écartées à la largeur des épaules et genoux fléchis. Le manche de la raquette doit être à la hauteur de la taille et la tête doit pointer en diagonale vers le haut, formant un aile avec le bras. Étape 2, le tir. Faites un pas de côté lorsque votre adversaire touche la balle. Cela vous permettra de vous tourner vers le cou droit ou le revers. Avancez vers la balle avec le pied du côté raquette et pliez les genoux. N'oubliez pas de tenir la raquette avec une légère pression. Si vous la tenez trop fort, la balle sautera haut et vous donnerait l'avantage à l'adversaire. Pliez les genoux et gardez le côté de la raquette vers le haut. Faites pivoter la raquette vers l'avant et aplatissez la tête de la raquette lorsque vous touchez sous la balle. Le contact doit être sur le côté et devant votre corps. Ne pas ouvrir la tête de la raquette au dernier moment. Une fois que vous maîtrisez la volée amortie, vous pouvez essayer de jouer votre volée amortie croisé. Inclinez la raquette et touchez les côtés extérieurs et inférieurs de la balle pour ajouter un effet latéral. Étape 3, le suivi. Dans une volée amortie, il n'y a pas beaucoup de suivi. Menez avec votre corps et avancez dans le thie. Demandez à votre partenaire de vous envoyer des balles basses au-dessus du filet et pratiquez votre volée amortie. Profitez bien de votre jeu.